Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 Et je vais tout de suite passer, enfin je vais tout de suite continuer sur cette réorganisation On est en train maintenant de s'occuper plutôt des navires Je suis très au-delà de ma limite pour ce qui est des navires aussi évidemment Donc on fera le tri Les armées c'est bon, je vais voir J'espère que je n'ai pas été au-delà de ma limite ceci dit mais je ne crois pas honnêtement Ah merde j'étais Pourquoi j'en ai encore 703 Ah non j'en ai lancé 703, j'en ai beaucoup trop en fait J'étais obligé de détruire d'autres armées, tant pis Comment je peux faire Là il y a un problème quand même Alors il y avait aussi le problème de la culture Alors toutes les cultures allemandes sont acceptées et du coup je pourrais accepter Bon je vais attendre d'intégrer mes vassaux Il y avait le problème d'effort qui me coûtait cher mais Ceci dit j'ai quand même assez de bénéfices comme ça Alors là il faut que je dépense quelques points quand même Histoire de Ok donc je ne vais pas pouvoir intégrer mes vassaux Puisqu'il faut qu'ils... En fait comme je suis un nouveau pays je suis considéré comme un nouveau pays Ce qui est quand même très ridicule je trouve Du coup il faut que j'attende 10 ans Donc surprise surprise Je crois que je n'arriverai pas à intégrer tous mes vassaux avant la fin du let's play Très clairement Bon on va On va attendre que toutes ces armées sortent Ça devrait se faire assez rapidement Et on va voir si c'est soutenable toutes ces armées Je pense que oui honnêtement Alors les flottes par contre Les flottes j'en ai pas fini encore avec les flottes Il y en a partout encore Oh sérieux j'en ai partout Non ça c'est russe Ça commence à diminuer quand même le nombre de flottes là Ouais ça je peux Ah voilà Il reste celle là Les bâtiments que j'avais lancé sont bientôt finis Donc ça va augmenter la taille maximum de notre armée Et de notre flotte Je crois que j'ai fait ça au maximum Ceci dit je pourrais augmenter ma limite terrestre Bon ça va pas me sauver Mais c'est toujours ça de pris Ce nombre de forts impressionnant Mais j'aurai pas le courage de tout supprimer Donc on va les garder Tant pis Par contre j'ai un nouveau rival Donc ça ça m'intéresse évidemment On va être en trêve mais Ce sera l'occasion quand même de se faire de la démonstration de force assez rapidement Ok j'ai l'impression que tous mes navires sont là On va les améliorer J'aurais pu détruire ceux qui sont en trop avant de les améliorer d'ailleurs Ok on a quand même dépensé quasiment 100 000 du cas dans cette réunification Qu'est-ce que je peux faire ? Là on est à combien de la limite ? Ah oui j'ai quasiment le double Et là c'est pareil Je suis très élevé Bon Alors d'abord où est-ce qu'on va faire du commerce ? J'avoue que j'ai aucune idée On va sortir nos navires ici On va les diviser Pour l'instant j'ai Ah en plus j'ai gagné des marchands Je pense qu'on ne laissera pas notre nœud En Autriche Je ne vois pas l'intérêt Je pense que le nœud on ferait mieux de le mettre ici Sur une grosse province Bon grosse ou pas d'ailleurs On pourrait le mettre à Londres techniquement On est chez nous Non d'ailleurs on n'est pas chez nous Non pas encore Donc on va attendre peut-être d'avoir intégré Londres Pour Pour comment dire Pour changer la capitale de place Donc là on va se mettre sur la manche Là on va se mettre sur Gênes Est-ce que c'est bien utile sur Gênes ? Ouais je crois que c'est utile quand même Alors ici Il nous reste donc Beaucoup de navires On va faire des flottes de 40 Je crois que je vais faire 4 flottes Donc on va se répartir Ici 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 Et ici Ça c'est les flottes d'escorte en quelque sorte Voilà Comme j'ai 4 flottes en fait il me faut 160 transporteurs Donc on va se débarrasser d'un certain nombre de transporteurs Ça c'est bon Là on va diviser en deux Voilà Donc ça ça peut aller là Ça ça peut aller là Ça ça peut aller là Et ça ça peut aller où déjà ? Je ne sais plus Ici peut-être Ok Non c'était pas le bon C'était ici Donc on a nos 4 flottes Bientôt de transporteurs Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça marche pas On va déjà quitter le mode commercial Parce qu'il y a un moment ça commence à saouler Ah bah c'est parce qu'on est là D'accord Ok Voilà nos 4 flottes de transport Qui sont pas au même endroit Sérieux Je vais Voilà Ça c'est cool Donc voilà déjà Question flotte On y voit plus clair Question armée C'est pas mal aussi Alors il y a toujours celle-là Je ne sais pas comment on m'en débarrassait On ne peut pas faire comme ça là On ne peut pas les bouger On va essayer de rajouter une unité peut-être Et de la détruire On va voir si ça fonctionne Elle apparaît même plus sur la carte C'est impressionnant Je ne sais pas d'où il y a ce bug Ouais c'est bon Je pense qu'on va pouvoir la détruire comme ça Et bah d'ailleurs Ça a détruit les deux d'un coup Ok Bon ça a détruit les deux d'un coup Ah voilà Alors il reste cette armée ici Qu'on va devoir modifier un peu C'était quoi déjà 19 Ouais c'était bien 19, 7, 14 C'est à peu près ce qu'il me fallait Il suffit que je me débarrasse de ça Et de 2000 cavaliers Voilà comme ça Toutes mes armées sont transportables Avec n'importe quelle flotte C'est le but Ok Alors à qui va-t-on faire notre première guerre ? Alors il faut quand même que je mette mes marchands Alors du coup là on est bien Là on est bien Là on est bien On collecte encore sur Venise Je ne sais pas si c'est très intéressant Mais bon Ceci dit pourquoi pas Là on n'est pas si bien que ça en fait Là on n'est pas bien non plus On va envoyer ça sur Gen Et là pareil Ok ça va améliorer j'espère la situation Pas vraiment j'ai l'impression Mais c'est pas grave La science c'est dans 6 ans Alors le problème c'est qu'on va avoir pas mal de trêves je crois Ah non est-ce que toutes les trêves n'auraient pas disparu Grâce au fait qu'on ait complètement changé de nom Non 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 Donc en fait on est vraiment en trêve avec Aragon Donc on va peut-être commencer par Aragon Allié avec la Grande-Bretagne et le Portugal à la fois Alors le truc maintenant c'est qu'il va falloir faire nos propres guerres C'est quand même un peu dommage C'était mieux avant Les vassaux vont vraiment nous aider par contre Puisque Ils nous aiment maintenant Contrairement à avant Donc là on va se préparer à faire la guerre A débarquer en Angleterre Faut qu'on amène pas mal d'armées En Aragon Nos armées et nos flottes sont quand même pas sublimes je dois dire Bon on a quand même quelques heavy à chaque fois Ouais Alors l'Angleterre ce sera vite fait Ce sera peut-être pas Ah merde je suis pas au bon endroit Donc là on embarque Là on embarque On va débarquer ici Faudra pas que j'oublie d'aller au bout là-bas Ou peut-être que Les pays de Galles s'en chargeront Peu importe Eux par contre Ils vont peut-être aller voir ailleurs Il y aura le Portugal a priori Donc Enfin Ouais Sans doute que oui Malheureusement le Portugal a perdu ses territoires là Chez les Killua Pas grand chose d'intéressant à prendre au Portugal en fait On peut peut-être aller quand même dans les îles là Il y a pas mal de territoires à prendre A part ça Ouais on va y aller quand même Peut-être Ça m'intéresse pas de prendre des territoires ici En fait ce que je visais c'était vraiment ce haut fait Mais ça va être impossible je crois Même après avoir tout intégré On est rendu qu'à la moitié du chemin C'est la folie ce haut fait Bon on va aller dans les îles quand même Et on va aller Ici Y'a pas grand chose à prendre malheureusement Mais on fera avec Donc on va attendre que tout le monde se place Si on fait la guerre à Aragon Donc Portugal et Angleterre Si je mets l'Angleterre en co-belligérant Mexique et Aragon Ok Et là Castille On va être en guerre contre les Castilles aussi sans doute Donc ça c'est intéressant par contre On va rapprocher les troupes de la Méditerranée On va peut-être avoir besoin d'aller en Afrique par exemple Alors ce que je pense devoir faire c'est Renforcer mes flottes avec des moyens là Avec des légers même pardon Est-ce que la flotte anglaise Et il y aura l'Angleterre et la Castille Ça va peut-être être un peu plus compliqué dans les mers que prévu Ok on est prêt là Ça donne quoi les autres ? Est-ce qu'ils sont arrivés ? Le problème c'est que c'est quand même relativement loin 5 de professionnalisme Modif d'entretien intéresse Moins 10 je m'en fous 10 000 d'effectifs je m'en fous Ok donc ça c'est bien Ça c'est très très bien en fait Là on est quand même loin du but J'ai un peu peur pour elle Parce que là je vois par exemple Il y a une flotte anglaise juste en même temps que nous Ça risque de mal tourner pour nous J'ai aucune idée où elle va cette flotte On va attendre On va pas tenter le diable Je vais attendre un peu Réputation diplomatique plus 1 Coup d'annexion diplomatique moins 15 Pendant ça Mais ça dure pas assez Ça dure pas assez longtemps ça On va prendre les 60 points diplomatiques Enfin d'abord on va les dépenser Et on va prendre les 60 points Ok Est-ce qu'on n'aurait pas des décisions intéressantes à prendre ici ? Discipline c'est pas mal Bon ça on le prendra quand on intégrera nos vassaux Voilà c'est un coup de légitimisation des provinces ennemies On s'en fout Marchand on s'en fout un peu On pourrait prendre le bonus militaire La discipline par exemple déjà Ouais la discipline Je sais pas Ça va bien être un peu trop tôt Ça m'intéresse pas vraiment Je pense pas que militairement on rencontre On rencontre des problèmes D'accord donc là on est arrivé Donc on va se lancer On va mettre tout le monde en cobelligérant Et c'est la fête Impérialisme On peut appeler le Mexique On va appeler le Mexique Ça va éviter que le Portugal les appelle Ça sert à rien pour moi Enfin je veux dire j'ai pas besoin d'eux pour gagner la guerre Mais si ça pouvait éviter qu'ils rejoignent l'autre côté Ça serait plutôt pas mal Alors on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de généraux que ça Bon là ce sera des sièges très vite fait On va même se diviser pour l'occasion Alors qui est-ce qu'on va avoir ? Il y a bien et bien la Castille Et du coup le Mexique A été obligé de rejoindre l'autre côté ou pas ? Ouais Et je pense qu'ils auraient rejoint le Portugal Si je les avais pas appelés Mais comme ils étaient comment dire En second Second allié quoi Ils nous ont rejoint d'abord nous Donc ça c'est parfait Ouais on va quand même être un peu chaud Question navire je pense Oui c'est pas bon du tout Ils en ont plus que nous C'est parti Je vais prendre un deuxième général Un troisième pardon On peut y aller là Ça va être des sièges très très longs J'ai pas J'ai pas beaucoup d'artillerie j'ai l'impression Je pense que cette armée là va très vite partir Et on va aller en Afrique On devrait pouvoir faire des choses intéressantes là-bas Ah faut que je me méfie J'ai vu que la dernière guerre Les anglais avaient finalement pas mal de troupes en Asie Putain je suis à moins Moins 71 quand même Ah la navarre a A quelques Quelques navires quand même Ok donc ça ça va aller Définitivement En En Asie En Afrique Bon on va être obligé de doubler les armées pour les sièges Ça va faire de l'attrition Ah putain ils vont se faire défoncer Tant pis tant pis Bon je pense que si on se balade avec 180 navires On est plutôt pas mal Personne n'osera trop nous approcher J'espère On pourrait faire une petite pause ici Au passage Un mercantilisme Ouais Donc là c'est pareil Tout ça ça va aller en Afrique Parce que je pense que la Castille Il y a beaucoup de troupes en Afrique Donc faut pas qu'on lésigne sur les moyens Ça fait bizarre de devoir refaire mes propres guerres J'avoue que j'avais plus l'habitude Et merde là J'espère que ça va bien se passer Ouais parfait 10 de loyauté Ouais On a largement les moyens évidemment Ah Est-ce qu'on pourrait pas se faire cette armée Vite fait Ils sont vraiment pas nombreux Bingo Plus de portugais Bon ça se passe plutôt pas mal Là on va s'arrêter pour réparer Deux secondes Et merde On va être aussi obligé de s'occuper des révoltes On pourrait On va cocher cette case Même si j'avoue que ça marche pas toujours Formidablement bien On va quand même essayer d'utiliser cette option Là on va repartir Alors ici On va pouvoir Je sais pas trop s'il y a une armée ennemie en fait C'est ça qui m'embête J'ai l'impression qu'il y a aucun fort Si j'avance en général Je crois que je vais reprendre un nouveau Je peux aller à combien ? Je peux aller à 4 On va en prendre un nouveau Il est pas mal d'ailleurs Ok là on va prendre la mer On va définitivement aller chercher quelques provinces là-bas Bon on va utiliser la capacité de résoudre les révoltes automatiquement Putain ces sièges vont être très très long Je crois que je vais ajouter encore 40 000 hommes Alors là il faut que je me méfie Parce que je sais pas combien il y a de Combien il y a d'armées espagnoles J'avoue que Je me dis qu'ils ont pu en mettre beaucoup Ah moins 21 grâce à la sur Sur représentation de mes troupes en quelque sorte Ok Là on est bien Là on est bien On va débarquer ici Ça c'est la France La France est en guerre contre l'Angleterre Pourquoi pas Ça nous regarde pas trop Ah mon Mon 6-5-4 arrive au pouvoir par contre Ça ça va gérer On est encore en âge d'or pour combien ? Ah non c'est fini l'âge d'or Je me disais c'est bizarre Ok donc là j'espère qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper En théorie ça marche Le système marche assez bien Peut-être qu'il y a Quelques Il y aura peut-être quelques bugs de temps en temps Mais En règle générale quand même ça fonctionne Donc ça il y aura quelqu'un pour s'en occuper Il n'y a pas de soucis Je suis à plus 567 de revenus quand même C'est assez impressionnant Je vais peut-être faire mieux que Je vais définitivement faire mieux qu'avec les Les mamelouks finalement je crois J'avais quelques doutes à ce sujet Mais étant donné que je suis rendu à 1536 déjà Je pense qu'au bout du compte on arrivera A faire mieux Ok la j'irai bien mais J'aurai besoin d'un général je crois Ça je m'en fous Ça c'est bien On va se diviser C'est quoi ça ? Gabou Ils ont qu'une province Gabou Ah et Gabou c'est du petit Voilà c'est ça qui m'inquiète C'est pour ça qu'il me faudrait un général sur cette armée Sinon je le sens pas là Ah j'ai encore trop de points diplomatiques Mais je voulais garder mes points diplomatiques Pour intégrer mes provinces quoi Mes vassaux Mais ce sera juste pas possible en fait Ça c'est dégueulasse Alors ça c'est bon Ah voilà la capitale qui est tombée Du coup on va les aider ici Je vais vite perdre mes troupes J'avoue que là Ça va filer très vite à mon avis Donc c'est là qu'il faut qu'on se méfie Il faut absolument que je mette un bon leader Parce que je pense qu'on va avoir très vite de la visite Mais faut pas que je me fasse surprendre Et que je perde des armées Inutilement Là on va attaquer C'est mon général 3 Donc là il faut que je le remette On va prendre un qui est moins bien C'est pas grave Allez c'est parti Yes On peut se faire son armée je crois Ouais voilà je fais Parfait Ah non c'était pas celle là pardon Bah du coup je sais pas ce que c'était Là ce qu'on vient de voir Oh merde Et putain j'ai déjà perdu les transporteurs Oh j'ai perdu tous mes vies aussi Ah ça fait mal Ouais bon On n'est pas trop fort en Asie j'avoue Question d'avis On dominera pas l'Asie Bon là je sais pas combien il y a de monde Là on va pouvoir avancer du coup Je me méfie de l'armée De Castille en fait Ok sauf que là On va pas pouvoir quitter nos trilles Evidemment On est un peu bloqué Je sais pas d'où elle sort cette armée Peut-être qu'il l'a débarqué du coup Si c'est le cas Il va regretter de l'avoir fait je crois Ah ça c'est quoi D'accord ça c'était prévu Le score progresse bien Mais c'est vrai que c'est ces sièges là en Europe Qui vont aussi surtout Nous faire progresser Ok donc là on va refaire un petit bond en avant Ouais ça malheureusement Il y a les Killua dans la guerre Alliés au Mali Indépendance Pourquoi ils se retrouvent dans la guerre Garantie l'indépendance du Portugal J'hallucine Les Killua qui garantissent l'indépendance du Portugal D'accord on va voir si ça va se passer comme ça Du coup je les ai un peu loupés là Mais on va y aller Alors Une consort apparaît Ouais pourquoi pas Est-ce que j'en ai vraiment besoin je sais pas Ouais c'est dans Le malus concerne une province Enfin le malus L'événement ne concerne qu'une province Donc on peut y aller Alors les Killua Ah bah ils sont nombreux On va voir ce que ça donne Je pense qu'on a quand même Une armée pas si mauvaise que ça Sauf que j'aimerais bien récupérer un bon leader Ça me paraît important Ok ça c'est bon On va pouvoir continuer à avancer Ah c'est cette bataille là qui va m'intéresser quand même Ouais Merde C'est pas grave C'est tous mes vassaux Ok on va pouvoir reprendre Tous les territoires qu'on avait perdu Là Je vais attaquer la capitale de la Grande-Bretagne Qui se retrouve à Kerma Je sais Kerma C'est quand même loin de la Grande-Bretagne Je dois dire On est déjà à 24 On avance bien Et si je prends une capitale anglaise En plus la capitale anglaise Ce sera Ça de plus Là j'aimerais bien récupérer Ouais Un bon général On va s'attaquer aux Anglais Ok On est déjà fini du continent ici Donc on va Se diriger vers notre prochaine cible Les Ottomans Je vais quand même garder deux armées ici Au cas où Mais tout le reste Il va Là ça s'est bien passé Il a même pas essayé de ramener des renforts C'est impressionnant Il les a laissés tomber Donc on va continuer Ah merde Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Discipline Je suis toujours partant Ok J'ai trop de points De nouveau Ouais c'est parti On va partir sur ces points Là je m'en fous Ok bien Là je pense qu'on devrait gagner Assez facilement Cette bataille La guerre contre les Ottomans Va nous permettre D'augmenter enfin Notre démonstration de force Ça fait longtemps Qu'on ne l'avait pas fait Ah là il y a du monde Et j'ai plus beaucoup de troupes Il faut que je me méfie quand même A force de faire des batailles J'ai perdu pas mal Alors le siège de la capitale anglaise continue Ils ont ramené 22 000 hommes Voilà qui est intéressant On va pouvoir se les faire Ils repartent Ils essayent de repartir Ah non non Ils essayent de Par la terre ou par la mer Non non ils essayent de De fuir par la terre Bon ça c'est mon héritier J'avoue que On arrive à la fin quand même Ça va plus trop m'intéresser Est-ce que On ne devrait pas faire des sièges Sur une ville Si je veux prendre des territoires Du coup Je pense que c'est nécessaire Donc là On va occuper tout ça De toute façon Il faut bien qu'on fasse du score de guerre On est qu'à 33 Et là forcément Ça ne va pas progresser très vite maintenant Ça peu importe Ah ça c'est pas mal Peut-être Peut-être des effectifs Là on va prendre ça Alors du calme du calme du calme Ça je garde Putain j'ai perdu la bataille Et là aussi C'est quoi ce délire Stop 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 Ok donc là on va se calmer On va se regrouper Ça m'étonne un peu Mais j'ai perdu C'est comme ça Prestige tiré des batailles terrestres C'est pas le bonus le plus intéressant J'avoue Alors j'avais ça aussi Ça normalement ça devrait être géré automatiquement Constantinople On va le reprendre Il n'y a pas de soucis 5000 de réserve Je suis toujours partant Ah merde je vais perdre mon armée Donc pas là mais là Ah il arrive le 9 juin J'espère avoir regagné assez de morale pour survivre On va essayer de prendre ce qu'on a de mieux en général Parce qu'on va en avoir besoin Ouais c'est bon Je ne sais même pas si on va survivre Si 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 On va survivre Mais je ne sais pas où Il a repris tous ses territoires Là c'est pas bon Parce qu'on commence à faire le Le ping pong entre ses territoires Donc c'est un peu mort On va aller chercher On va se réfugier ici On prendra peut-être pas tant de territoires que ça en Asie honnêtement Là on va continuer à avancer Bon ce qui m'embête c'est que là on va avoir du mal à aller plus loin dans le score de guerre Ah normalement il y a des Il y a des gens qui doivent gérer cette révolte Alors voilà c'est là que ça commence à déconner C'est qu'on ne sait pas qui la gère Ou alors ça s'est désactivé J'ai l'impression que ça s'est désactivé tout seul en fait Bon peu importe Et voilà Ils sont pas morts encore ? Ouais mais là ils vont mourir je crois De toute façon à force de faire le ping pong comme ça ils peuvent pas y arriver Ah là ils ont disparu Bel et bien Ils veulent Brésil autrichien 10 de l'assitude de guerre Ouais on va prendre ça On va leur donner l'argent Il n'y a pas de soucis Bon là on va attaquer Ah ouais pas mal Et forcément ils ont repris la capitale anglaise Ça ça fait pas mes affaires Donc là on va se regrouper Et on va retenter une approche Là c'est bon On va reprendre le territoire Ok une armée en moins Bon je crois qu'on n'ira pas plus loin que 33 Parce que J'ai aucun siège que je peux faire comme ça Facilement Donc ça c'était une belle conversion 14 prestige 14 de prestige J'ai cru voir Donc ça c'est trop Ça c'est trop Ça c'est trop Ça c'est pas trop Ok je vais m'arrêter là Il faut que je Il faut que je trouve Il faut que je discute de la paix là Le score est pas terrible mais On a que 57 points à discuter Je sais pas Je peux pas faire mieux Très honnêtement Bon on verra Je vous laisse Je vous donne rendez-vous demain Pour la suite de ce let's play Merci.